Première fois que j'ai rencontré Van Scott, c'est-à-dire que je venais de rentrer dans Trust, c'était tout frais, et ils faisaient leur concert au pavillon de Paris. C'était le fameux concert filmé, les Herbie Rock, bien sûr. Donc voilà, on a été au pavillon de Paris, on a été derrière dans les loges et on m'a présenté. Voilà, c'est le petit nouveau dans le groupe, Vivi. Donc voilà, c'est ma première fois où je rencontrais le groupe, et Bonn en particulier. Bernie Nono, il l'avait croisé au studio, c'est pour ça qu'ils étaient devenus potes avec lui, à Boulogne, à l'époque où ils faisaient leurs premiers 45 tours, Prends pas ton flingue. Donc voilà, apparemment c'était un mec très cool et donc effectivement c'était un mec qui était vraiment ouvert à la musicose. Il y avait des relations amicales, je pense, parce qu'il y avait un respect. Il y avait un respect, c'était pas le petit groupe qui arrive comme ça, qui rentre dans les loges, non. Tout le monde était enthousiaste, parce qu'il avait gardé un bon souvenir et je pense que Bernie, il correspondait avec lui, il s'écrivait, il avait gardé le contact. Et on dit voilà, on va partir à Londres. Bon, on a répété avant, on a composé à l'époque, il n'y avait pas les studios comme ici, on composait en répétition, donc on avait préparé tous les morceaux. Donc voilà, départ à Londres, le matos, tout, l'hôtel, super, c'est la première fois que j'allais à Londres aussi. On commence à enregistrer, je ne sais pas, on est resté un mois et demi là-bas. Bernie reçoit un coup de téléphone, je ne sais plus exactement comment, disant que Bonne est à Londres et qu'il aimerait passer nous voir au studio. Parce qu'il répétait, il préparait l'album qui est devenu Back in Black, mais déjà, il avait commencé à travailler avec Bonne dessus. Et donc voilà, il nous dit, il y a Bonne qui va passer dans la journée à nous voir. Et donc nous, on était dans le studio, on était en train de bosser, d'enregistrer et à travers la vitre, qui c'est qu'on voit arriver ? Avec ses cheveux comme ça, Bonne Scott. Il rentre dans le studio et on dit, vas-y, on fait un truc ensemble et ça s'est fait rapidement comme ça, tu vois ? Nono a attaqué le riff et on a commencé à jouer et ça s'est fait, c'est un truc de fou. On n'a pas dit, on va faire Ride On ou non, il a attaqué le riff et voilà. Et c'est pour ça que le fameux morceau Ride On avec Bonne, il démarre au milieu du morceau parce que l'ingénieur du son n'a pas tilté tout de suite, il a appuyé, il a vu que l'autre, il arrivait, il s'est mis devant le micro et tout, il a appuyé sur le bouton comme ça, vraiment à la volée. Heureusement qu'il a eu l'intelligence d'appuyer sur le bouton. Je pense que c'est un des deux derniers, c'est le dernier enregistrement de Bonne. Il n'y a que Ride On, c'est que ça. C'est possible qu'on ait fait le bof, mais il n'y a que Ride On qui a été enregistré. Moi, je n'ai pas trop parlé avec lui parce qu'à l'époque, je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, j'étais un peu intimidé. Il se parlait et tout, je ne comprenais pas trop. C'est pour ça, d'où l'anecdote qui est sur la pochette de répression, c'est Vivi Wack parce que j'étais là, Wack Wack, genre en verlan, un truc nul. C'est pour ça qu'ils ont mis ça sur la pochette. Après, il venait tous les jours et après, Bernie l'a branché parce qu'on était en train d'enregistrer la répression. On voulait faire une version anglaise de l'album. Donc, Bernie en avait parlé à Bonne, qui était d'accord. Donc, il avait commencé à travailler sur les textes et il passait tous les jours et on allait même dîner chez lui. Je me rappelle, il avait une sorte de studio. Donc, voilà, on dînait chez lui. On s'éclatait, on avait acheté des fûts de bière en bain. On attendait 18 heures pour aller acheter de la bière. Il y avait une heure précise. Et donc, voilà, il venait nous voir tous les jours. On allait, il nous emmenait aussi dans les pubs, dans les clubs. On allait, bon, on sait que Bonne a un. Donc, on le suivait un peu, quoi. C'est un peu la fête tous les jours. Mais on travaillait quand même. Un jour, on reçoit un coup de fil de CBS, nous disant qu'ils allaient passer, nous amener une surprise. Voilà. Et ce soir-là, on avait un rendez-vous avec Bonne. Pareil, pour aller boire des coups, sortir et travailler éventuellement avec Bernie sur les trucs, quoi. Donc, les gens de CBS arrivent. Ils étaient tous habillés en blanc avec des côtes. Ils avaient loué un jet privé. Ils avaient fait la foire dans l'avion. Ils se balançaient de la bouffe. C'est pour ça qu'ils étaient tous en côte blanche. Et ils nous ont amené notre premier disque d'or au studio. On avait rendez-vous avec Bonne. Eux, ils arrivent. Ils avaient loué des super bagnoles, des Daimler, des machins. Ils nous emmènent au resto. On fait la fête. Et on ne va pas au rendez-vous avec Bonne. Donc, et le lendemain, on se mûrche la tête. On fait la teuf. Et le lendemain matin, on apprend que Bonne est décédée. Vraiment. En plus, on était un peu la tête en bras comme ça. Donc, le choc, quoi. Alors qu'on aurait dû être avec lui. On pourrait dire, si ils n'étaient pas venus, nous aimes des disques d'or, on aurait vu Bonne. Peut-être qu'il serait encore là. On ne sait pas. T'as du mal à croire. Franchement, c'est... Le mec qu'on voyait tous les jours, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu prends une claque, quoi. Non, non, tu peux pas croire ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vérité, quoi. La claque était trop forte. On est rentrés à Paris. On a arrêté carrément. On a arrêté, je sais pas, pendant trois semaines. Après, on est retourné à Londres pour finir l'album. Parce qu'on ne pouvait pas, quoi. C'était trop dur. Bien sûr, il avait renoncé sur les textes. Parce que quand on allait dîner chez lui, il sortait déjà des bribes de chansons, quoi, tu vois. Et après sa mort, on avait voulu récupérer ses textes. Mais c'était impossible. Tout avait disparu. Il n'y avait plus rien. Le manager qui s'appelait Peter Min, je crois, avait tout récupéré. Qu'est-ce qu'il est comme héritage ? Écoute, déjà, la simplicité de l'homme, le talent, bien sûr, la voix, ses textes aussi. Et c'était un mec vraiment super, quoi, qui jouait pas rockstar. Voilà. C'était, comme tu dis, le mec simple, mais avec un talent et un cœur, gros, comme ça. Merci. 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 Merci.